Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique Alors je sais que j'en fais assez rarement, j'ai dû en faire 3-4 à tout casser depuis le début de ma chaîne Mais là j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai particulièrement aimé Et que je ne m'attendais pas du tout à aimer autant Alors je vous ai fait une chronique écrite, donc je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos Je vous en ai également parlé dans mon dernier suivi lecture Mais voilà, je vais vraiment consacrer une vidéo entière à ce livre Je veux bien sûr vous parler de Eleanor Hunpark de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse Donc ce livre je ne l'ai pas en ma possession, mais bon j'ai mis l'image quelque part de toute façon comme d'habitude Donc je pense que c'est un livre que je vais acheter parce que je l'ai tellement aimé que j'ai envie de l'avoir Alors voilà, comme j'adore un livre, j'ai envie de l'avoir en ma possession à un moment ou à un autre Mais bon là pour le coup je l'avais emprunté et je vais attendre un petit peu avant de l'acheter Bref Donc Eleanor Hunpark, vous avez dû sûrement l'entendre parler Il a fait beaucoup de bruit sur la toile On en entend vraiment beaucoup parler depuis sa sortie en juin Et c'est vrai qu'au début je me disais ouais ça pourrait être sympa de le lire Ça pourrait être bien parce que tout le monde disait ouais c'est génial, c'est vraiment bien Oh c'est aussi bien que nos étoiles contraires et tout Donc voilà, nos étoiles contraires, vous avez sûrement dû en l'entendre parler A eu énormément 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 de succès Il a vraiment beaucoup plu Pour ma part je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup aimé Mais pas autant que je l'imaginais en fait Je m'attendais à beaucoup mieux Je m'attendais vraiment à un coup de coeur de folie Et ça n'a pas été le cas Du coup pour Eleanor Hunpark j'ai un peu pris mon distance Je me suis dit ok, ce livre va sûrement être très bien Mais peut-être pas autant que ce que les autres disent Moi je vais peut-être pas autant l'aimer J'ai peut-être d'autres attentes J'ai peut-être d'autres envies, d'autres goûts Voilà, je suis peut-être un petit peu plus exigeante Je ne sais pas Donc voilà, je n'avais pas autant aimé que ça Nos étoiles contraires Donc je me suis dit qu'avec Eleanor Hunpark Que ça allait peut-être faire la même chose Et que j'allais peut-être être un petit chouïa dessus Qu'elle ne savait plus le faire avec le roman de John Green Et pourtant, il n'en est rien Donc Eleanor Hunpark, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de deux personnages Allez, essayez de venir comment ils s'appellent Vous... Vous dites la réponse ? Vous donnez votre langue au chat ? Ok, il s'appelle Eleanor et Park Voilà, donc Eleanor c'est la fille Et Park, le garçon Donc ça se passe dans les années 80 En 86 précisément Et ce sont deux jeunes lycéens Qui vont se rencontrer Eleanor est une jeune fille assez rousse Très rousse, très ronde Avec un style très particulier Voilà, elle a un style vestimentaire particulier Qu'elle assume Et qui n'est pas au goût de tout le monde Voilà, je suppose que vous avez tous connu ça Quelqu'un qui dénote un peu dans le paysage Que ce soit au collège ou au lycée Donc elle, elle dénote parce qu'elle est assez costaud Parce qu'elle a les cheveux très roux Donc des cheveux roux Ça se voit le nom Et aussi à cause de son style vestimentaire Donc voilà, du coup Elle va se faire directement remarquer Le jour où elle va rentrer dans le bus Et elle va vouloir s'asseoir à côté de quelqu'un Seulement personne ne veut s'asseoir à côté d'elle Je suppose que vous avez peut-être également Connu ce genre de situation Où vous avez quelqu'un qui avait le droit Personnellement, j'ai déjà eu le droit C'est vrai, c'est pas simple D'essayer de trouver une place À côté de quelqu'un Quand personne ne veut nous C'est pas l'idéal Et du coup, ben voilà Elle reste debout Elle commence à se faire engueuler par le chauffeur Qui s'agace un peu de ne pas pouvoir rouler Parce qu'elle est debout Et par qui s'agace Et lui dit Plutôt méchamment Assieds-toi là En gros Et donc voilà Elle va s'asseoir à côté de lui Tous les jours Ils vont être côte à côte Parce que voilà Une fois qu'on a choisi sa place dans le bus C'est une place un peu attitrée Et personne n'a le droit d'y toucher Donc voilà Elle est à Naren Park Elle se retrouve côte à côte À cohabiter Sur 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 le chemin du bus Sans vraiment le vouloir Un petit peu Un reculon quoi Donc du coup Il se parle pas du tout au début Elle commence à loucher Légèrement vers ses Vers ses comics Voilà Il lit beaucoup beaucoup de comics C'est un grand fan de comics Il commence à loucher un peu Et à lire en même temps que lui Il doit s'en apercevoir Et il va rien dire Voilà Et puis au fur et à mesure du temps Ils vont partager des choses Ils vont partager Que ce soit au niveau des comics Parce qu'il va lui en prêter Voilà Toujours sans se parler Et au niveau de la musique Parce que ce sont tous les deux De grands passionnés de musique Donc ils vont finir par Enfin Discuter Et échanger là-dessus Donc voilà Un lien va s'établir Entre eux Une amitié un petit peu silencieuse Et au fur et à mesure du temps Les choses vont évoluer Parce que c'est une romance Donc forcément On se doute bien Qu'ils vont finir Par sortir ensemble À un moment ou à un autre Donc il y a plein de raisons Qui ont fait que j'ai aimé Ce livre qui ressemble À tant d'autres Mais qui est à la fois Très différent Selon moi Déjà parce que le thème De romance Est vachement donné Voilà Les amours de lycée On voit ça dans tous Les romans de young adult Ou presque Mais la Lorraine Park C'est assez différent Puisque cet amour Se construit de manière Totalement différente Ce sont des personnages Qui s'ignorent Au début Qui ne s'apprécient pas Plus que ça Et puis qui vont finir Par se connaître Vraiment petit à petit Donc bon Jusque là Ça reste Assez Cliché Je veux dire C'est pas très original Mais le fait Qu'ils se rencontrent Au travers de la musique Au travers des comics C'est assez différent Je trouve Et puis aussi Le fait qu'Eleanor Est une jeune fille Donc comme je disais Très rousse Très ronde Avec un style vestimentaire Très particulier Et donc elle n'est pas Du tout Du tout Du tout Appréciée De ses camarades Qui vont la harceler Qui vont lui faire vivre Un enfer Durant à peu près Tout le long du roman Tout simplement Donc ils vont lui faire vivre Un enfer Et puis Park va vouloir l'aider Face à ça Il va également vouloir l'aider Dans ses problèmes familiaux Parce que son beau père Elle est un vrai salaud Elle a vraiment pas de chance Dans sa vie C'est un personnage Qui est roi de dur Donc voilà C'est pas tout à fait Une amourette de lycée Comme les autres Puisqu'ils doivent faire face Aux préjugés C'est à dire Que Eleanor Comme je disais Elle n'est pas du tout appréciée Et donc forcément Les gens les regardent Les gens n'aiment pas ça Les gens parlent Et Park doit assumer tout ça Et c'est pas toujours facile Quand on est lycéen De parler à quelqu'un Qui est rejeté par les autres Parce qu'on n'a pas envie De se faire rejeter nous-mêmes Je suppose que là encore Vous savez très bien De quoi je parle Et que vous avez tous connu Ce genre de situation Où vous n'avez pas envie D'aller voir la personne Qui est rejetée De peur d'être rejetée A votre tour Vous connaissez peut-être ça Et donc du coup J'en étais où ? Oui je disais Du coup ils vont se rencontrer Comme ça Voilà Par les comics Par le biais des comics Et de la musique Et leur histoire d'amour Va se construire là-dessus Sur leur point commun Sur également Leur différence Parce qu'ils ne sont pas Toujours d'accord Quant aux comics Et aux héros de comics Lesquels sont les mieux Etc Il y a pas mal de débats Comme ça Donc c'est deux personnages Super attachants Parce que Elanor Est une fille Super courageuse Je trouve Qui affronte Son beau-père Qui affronte Le harcèlement Qu'elle subit Qui affronte tout ça La tête haute Qui se laisse pas abattre Qui s'en fiche un peu Ou du moins Qui essaie de s'en fiche un peu Voilà Qu'elle s'est passé dessus Tout ça Et donc je l'ai trouvé Super courageuse Et très très attachante De Voilà De dire Bah tant pis C'est comme ça Les choses sont comme ça Et je fais avec Voilà J'assume Tout va bien Et je m'assume Et j'assume Et donc voilà J'ai eu beaucoup D'animération Pour ce personnage là Que j'ai trouvé Franchement super sympa Elle m'a fait rire A plusieurs moments A d'autres moments J'ai pleuré J'étais tellement mal Pour ce qui lui arrivait Parce que c'est vraiment triste C'est vraiment triste Ce qui peut lui arriver Donc voilà Il m'est arrivé de pleurer A cause de ça Parce que Les gens sont vraiment Très très durs Avec elle Vraiment très très durs Donc c'est un harcèlement Qui est permanent Voilà Comme je le disais Tout le monde du livre Et donc C'est dur de lire ça Pour moi En tout cas Je ne sais pas Si ça a été le cas Pour ceux qui l'ont lu Mais pour moi C'était assez dur Et j'en ai pleuré A plusieurs reprises Ensuite Parc C'est un personnage Vraiment très sympathique Lui aussi Voilà Un personnage Qu'on aurait tous aimé Rencontrer dans notre jeunesse Ou qu'on a été heureux De connaître Voilà C'est un personnage Que j'aurais aimé Rencontrer au collège Ça m'aurait vraiment Beaucoup aidé De rencontrer quelqu'un Comme Parc Donc c'est un C'est la gentillesse Incarnée Tout simplement Voilà Donc deux personnages Présentés à la chance Ça fait que Forcément On va sûrement Aimer le roman De plus L'histoire d'amour Qui est vraiment sympa Mais à côté de ça Tout ce qui s'y passe Parce qu'il n'y a pas que L'histoire d'amour Et je t'aime Et blablabla C'est un petit peu Plus compliqué que ça Sans que ce soit trop compliqué Pour que ça rentre dans les clichés Voilà Ça reste Possible Voilà C'est Ça reste basique En fait Et c'est tellement bien fait Je trouve que Rainbow Rowell A vraiment très bien fait son travail Et ce roman A quelque chose De plus que les autres De plus que les autres livres De Young Adult Que j'ai pu lire Voilà Je pense que c'est mon livre De Young Adult Préféré Voilà Bon bien sûr Il y a la saga Harry Potter Qui ne sera jamais Détrôné par quoi que ce soit Mais j'en ai les plusieurs De Young Adult Et celui-ci C'est clair Que c'est mon préféré Pour le moment Il passe largement Au-dessus De Nos Étoiles Contraires Que je lui ai pourtant Beaucoup aimé Mais là Comme je disais J'en ai pas attendu Autant que ça Alors du coup La déception n'était pas là L'attente n'était pas Si énorme Qu'avec Nos Étoiles Contraires Alors forcément Je ne pouvais pas être déçue Puisque je n'en attendais pas grand chose Et au contraire J'ai même été très surpris Je ne m'attendais pas A aimer autant Et ça fait vraiment plaisir D'aimer autant Un bouquin en fait Et qu'on ne pensait pas A aimer autant Donc voilà Elan Oren Park Mérite son succès A ma vie C'est un livre Que je vous recommande Qui est vraiment Super sympa Il se lit vraiment très vite Très bien Il coûte 16,90€ Donc bon Ça le fait à peu près Pour ma part Comme je le disais Je vais l'acheter J'ai tellement aimé Que je ne peux pas Passer au-dessus Donc voilà Bon Cette vidéo est désormais terminée Je vous souhaite à tous Une bonne journée Et de très bonnes lectures Surtout Salut Sous-titrage Société Radio-Canada